Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de l'utilisation et la création des tableaux croisés dynamiques sur Google Sheets. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour traiter cette vidéo qui va correspondre à l'utilisation des tableaux croisés dynamiques sur Google Sheets, on va voir les différentes étapes à mettre en place pour effectuer un tableau croisé dynamique relativement propre et les différentes manipulations qu'on pourra y faire. Déjà pour faire un tableau croisé dynamique, il faut dans un premier temps que vous ayez une base de données. Alors c'est ce que je vous ai fait très rapidement ici sur ma page Google Sheets comme ceci. Donc quels sont les arguments pris en compte dans ma base de données ? On a tout d'abord le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, puis la ville, l'âge, le matricule, le diplôme, la fonction dans l'entreprise des différentes personnes et enfin leur rémunération. Ça correspond à peu près disons à une base de données RH relativement classique. Volontairement je n'ai pas mis trop de lignes, on n'a qu'une vingtaine de personnes. Alors regardons cette base de données. On constate quoi ? On constate dans un premier temps qu'il manque un titre ici et qu'il n'y a rien dans cette ligne là. Alors premier élément important, lorsque vous allez construire un tableau croisé dynamique, vous devez faire en sorte que dans vos intitulés de colonnes sur votre base de données, il y ait un titre à chaque fois. Sinon vous ne pourrez pas sélectionner les filtres correspondants. Donc on va corriger ici, on va rajouter le titre, on va mettre ville comme ceci. De la même manière il faut que vous n'ayez pas de lignes comme ceci vides, de la même manière il ne faut pas que vous ayez de colonnes vides non plus. Par conséquent regardez ce que je vais faire c'est que je vais supprimer cette ligne pour avoir véritablement un seul bloc à prendre en compte. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir insérer mon tableau croisé dynamique. Donc regardez la manipulation est relativement simple, je sélectionne l'ensemble de ma base de données ici. Voilà, je peux éventuellement alors choisir d'augmenter peut-être la taille des colonnes correspondantes pour mieux voir un petit peu les différents éléments que nous avons là dedans. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je mets dans insertion, donc là relativement classique et je clique ici sur tableau croisé dynamique. Je vois qu'une petite fenêtre s'est ouverte. Alors qu'est-ce qu'elle prend en compte cette fenêtre ? Tout simplement la plage de données correspondante, donc feuille 1, cellule A1, A, J21, donc c'est bien notre base de données. Ici deux éléments nous sont proposés. Le premier, intégrer le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul ou alors intégrer dans une feuille existante. Regardez si je choisis feuille existante, par exemple celle-ci, je peux décider de l'intégrer à partir par exemple, je ne sais pas, de la ligne L3 si je le souhaite. Par convention, et ça c'est vrai pour Excel et pour Google Sheets, on va intégrer un tableau croisé dynamique toujours dans une nouvelle feuille de calcul pour éviter les problèmes de données et d'espacement entre les diverses informations. Donc on va sélectionner ici nouvelle feuille de calcul. Je clique sur créer. Qu'est-ce que je vois apparaître ? Je vois apparaître donc ma nouvelle feuille de calcul ici, donc le tableau croisé dynamique numéro 1 avec ici mon onglet. Onglet que je peux renommer d'ailleurs base de données. Voilà. Je retourne sur mon tableau croisé dynamique comme ceci et j'observe les différents éléments. Regardez pour l'instant le tableau croisé dynamique est entièrement vierge, aucun paramètre n'a été pris en compte et on peut observer qu'il est constitué de colonnes comme ceci, où nous allons avoir différents paramètres que nous souhaitons mettre et naturellement les différentes lits. Nous avons au milieu les valeurs, alors comme vous pouvez vous en douter, les valeurs vont correspondre à des données à chaque fois chiffrées. C'est véritablement ce qu'on va évaluer dans notre tableau croisé dynamique. Donc regardez ce qu'on va faire. Je souhaite éventuellement effectuer une étude portant sur la rémunération des différentes personnes. Par conséquent, je vais intégrer ici dans mes valeurs l'ensemble des éléments de rémunération. Alors pour ce faire, deux méthodes distinctes, soit je clique ici sur ajouter et je clique sur rémunération, soit je vais sélectionner ici, regardez, j'ai l'ensemble de mes valeurs qui apparaissent et je fais un cliquet déposé comme ça, hop, dans mes valeurs. Qu'est-ce que je constate ? Je constate ici que j'ai la somme de mes valeurs, donc 546 500 euros, je vérifie rapidement là. J'ai bien 546 500 euros. Je retourne sur mon tableau croisé dynamique et regardez, synthétiser via, donc là il prend des noms de fonctions en anglais, donc on a le choix, soit on prend la somme, soit on prend éventuellement le comptage, donc là il aurait ramené le nombre d'occurrences qu'il y a, donc une vingtaine, soit ici la moyenne, donc average, le max, le minimum, le médian, ainsi de suite. Généralement, vous allez utiliser soit la somme globale, soit la moyenne. Par exemple, si on prend la moyenne salariale, on arrive ici à 27 325 euros. Donc on va rester ici au niveau des sommes. Une fois qu'on a ça, on va rajouter différents éléments. Alors qu'est-ce que je peux sélectionner comme paramètre ? Je peux faire par exemple une étude par diplôme. Regardez, si par exemple je rajoute, alors est-ce que je le rajoute en ligne ? Voilà, regardez, j'ai donc la somme des rémunérations par diplôme. Alors, pour une telle étude, ça ne sert pas à grand-chose d'effectuer la somme des rémunérations. On va plutôt regarder la moyenne des rémunérations par diplôme. Donc on va ici sélectionner average et regarder. Ça nous permet de voir qu'en gros, plus on a un diplôme élevé, plus on gagne fortement dans cette entreprise. Regardez, niveau bac pro, on est à 21 000, BEP 18 000, licence 25 000 et master 34 000. C'est relativement intéressant et ça nous permet donc de manipuler une grosse masse de données. Maintenant, si en cours de route, je constate que je souhaite ajouter un élément à mon tableau croisé dynamique, alors comment faire ? Par exemple, je retourne dans ma base de données et je souhaite rajouter le genre de chacun des individus pour faire une étude sur le sexe pour voir si les hommes gagnent plus que les femmes ou d'autres études. Donc je fais un clic droit ici, j'insère une colonne à gauche. Je vais rajouter ici le genre. Voilà, donc vous allez comprendre mon code, H pour homme et F pour femme. Voilà, je rajoute des H un petit peu partout. Ici, on commence au niveau des femmes. Voilà. Voilà. Et regardez maintenant, si je retourne dans mon tableau croisé dynamique, au niveau de mes différents intitulés, vous voyez ici, le genre est apparu de manière totalement automatique. Donc, leçon à retenir, quand vous allez rajouter une colonne dans vos tableaux croisés dynamiques, avec différents éléments automatiquement, dans votre onglet de tableau ici, de résultats, vous allez avoir l'option qui va apparaître. Regardez maintenant, si je souhaite éventuellement faire une étude au niveau des différents genres, alors je peux enlever le niveau de diplôme comme ceci, je clique sur la croix, et je mets les genres ici en ligne, comme ceci. Je me retrouve avec une moyenne de rémunération, donc pour les femmes de 26 450 euros, et pour les hommes de 28 200 euros. Maintenant, si je souhaite affiner tout ça, et en plus d'avoir un filtre au niveau du genre de l'individu, voir combien il gagne par différents types de diplômes. Alors pour cela, c'est très simple, regardez, j'ai juste à ajouter ici, dans ma ligne en dessous, les différents diplômes correspondants. Donc vous avez le sous-total par genre, et ensuite lui-même subdivisé par le type de diplôme, pour avoir ensuite les différents éléments. Vous voyez qu'ici, il y a un petit moins, donc voilà, quand vous cliquez dessus, ça rapatrie les données comme ceci, voilà, et vous pouvez cliquer, donc voilà, c'est juste un petit groupement que vous pouvez avoir, c'est relativement intéressant, comme ceci. Ensuite, si j'avais éventuellement voulu faire quelque chose au niveau de l'âge, j'aurais supprimé, regardez, la rémunération ici, et j'aurais pris, naturellement, au niveau de mes valeurs, les différents âges comme ceci. Alors là, il y a une erreur, naturellement, au niveau de la somme des âges, parce que je vais sélectionner plutôt une moyenne. Vous voyez, ça ne veut rien dire ici. On ne peut pas avoir somme des âges 141 ans, ça ne sert à rien, donc il faut utiliser la moyenne. Voilà, on a une moyenne d'âge qui correspond un petit peu plus à la réalité. Je peux, naturellement, comme ceci, augmenter la taille de mes colonnes. Et ce que je peux faire aussi éventuellement, c'est rajouter ce que l'on appelle des segments qui vont donc vous permettre de rajouter différentes données. Donc, les segments, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont dans notre onglet de données, ici. Ajouter un segment. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ajoute des segments ? Je le mets ici. Parce que, regardez, lorsque je clique ici sur mon tableau croisé dynamique, j'ai bien le menu qui apparaît. Or, si je sélectionne une autre cellule, mon menu disparaît. Donc, si je souhaite, par exemple, effectuer un filtre ici par nom, regardez, je mets mon filtre ici, et que je souhaite avoir la situation, par exemple, alors on va désélectionner l'ensemble des gens, si je souhaite avoir la situation exclusive de Bernard, qui me dira donc que c'est un homme avec un master ayant un âge de 25 ans, alors, dans ce cas-là, je ne pourrais pas le faire si je sélectionne une autre cellule. Je devrais à chaque fois retourner sur mon tableau, ce qui est relativement handicapant. Donc, je vais enlever ça. Je vais d'ailleurs rajouter la rémunération. Voilà. Pour avoir un exemple un petit peu plus concret et qui vous parle plus. Regardez. Le segment, c'est tout simplement un sous-menu de votre tableau qui apparaît directement dans votre feuille de calcul. Donc, comment faire ? Modifier le segment et regarder. Je vais aller ici dans Nom pour attacher le nom à mon segment. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'à chaque fois que vous allez cliquer ici sur Tous, vous allez pouvoir sélectionner les personnes que vous souhaitez voir en détail. Par défaut, ils sélectionnent l'ensemble de votre fichier. Et pour ne pas sélectionner l'ensemble, vous cliquez ici tout simplement sur Effacer. Vous pouvez aussi cliquer ici sur Tout sélectionner. Donc, on va prendre, par exemple, Bernard et éventuellement ici Bertrand, comme ceci. J'appuie sur OK. Et regardez. Pour le premier, il s'agit d'une femme. J'ai sélectionné par nom, pas par prénom. Et le deuxième, un homme avec un niveau master, comme ceci, de 42 000 euros. Voilà donc pour la manipulation, disons les bases de manipulation de notre tableau croisé dynamique. C'est un outil qui permet d'effectuer des analyses relativement poussées en un minimum de temps. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu aidé à comprendre tous ces mécanismes. Comme d'habitude, si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501